On a enfin gagné quelque chose, un recours contre la loi El Khomri, et notamment sur les référendums d'entreprise. Donc au delà de la victoire, c'est vraiment un symbole fort qu'on est en train d'envoyer, c'est à dire que enfin la CGT gagne et le monde du travail gagne. Et pourquoi on a gagné ? C'est parce qu'on est allé jusqu'au bout et que nous utilisons toutes les formes de lutte possibles, tous les outils de la lutte, pour arriver à inverser le processus. Donc aujourd'hui, cette victoire, elle en amène beaucoup d'autres, et notamment notre objectif, c'est d'arrêter et de faire stopper les ordonnances Macron et de carrément les annuler. C'est toujours la même chose, moi je prends dans mon hôpital, on gagne des choses tous les jours, et le but de notre direction, c'est toujours de minimiser. Et là, c'est exactement la même chose. Et le signal qui, encore une fois, que nous avons envoyé hier, avec cette victoire, ce ne sont pas les médias de masse, le patronat, puisque les médias de masse sont aussi aux mains de grands patrons, ce n'est pas dans leur intérêt de faire savoir que le monde du travail, les travailleurs ont gagné enfin quelque chose, et inversent le processus. On nous rabâche les oreilles à longueur de journée, comme quoi on doit toujours accepter l'inacceptable. Et pourquoi ? Parce qu'on instaure aussi un climat de peur. Et nous, ça, ce qu'on a fait hier, enfin ce qu'on a entrepris depuis maintenant quelques mois, on inverse aussi ça. Et le signal fort que nous sommes en train d'envoyer, c'est qu'enfin, les travailleurs vont relever la tête. Et c'est ça le but réel. C'est que les gens se prennent en main avec les organisations syndicales, notamment la CGT, pour non seulement relever la tête et enfin gagner des choses nouvelles. Mais des choses nouvelles, on en gagne tous les jours dans nos entreprises. La CGT, elle gagne toujours le monde de travail, gagne tous les jours. Mais personne ne veut en entendre parler. Et tant qu'on n'arrivera pas, nous aussi, à se mettre tous ensemble sur les mêmes choses, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, tout le monde crée la division. Et aussi nous, ce qu'on essaye de faire par notre action avec les syndicats à l'origine de ces recours, c'est de créer l'unité. C'est réellement de s'unir tous ensemble pour ne plus subir et enfin relever la tête et porter notre vrai projet de société. Et pas le projet de société des Gattas, des Macro ou autre.